Alors, la suite des lois sur la Teshuvah, deuxième chapitre de Maïmonide du Rambam. Ezohi Teshuvah Gmura, donc on a déjà commencé hier, c'est la suite. Quelle est la véritable Teshuvah ? C'est quelqu'un qui a l'occasion de fauter, de nouveau, une chose sur laquelle il a déjà fauté. Mais F.J. Berdo Larasoto, il peut faire de nouveau cette erreur, mais il s'en écarte, il ne la fait pas parce qu'il a fait Teshuvah. Ça, Teshuvah, qui signifie littéralement le retour, d'accord ? Pas par crainte, pas par faiblesse, pas parce qu'il a peur ou par faiblesse, parce qu'il n'a plus la force de faire comme il faisait avant. Non, parce qu'il a considéré que. Il est parti avec une femme, Ben Avera, nous dit le Rambam, en pêchant. Ensuite, il s'isole avec elle et il résiste à la tentation de ne plus partir avec elle. Nous dit le Rambam, ça c'est le vrai Bar-Tshuva. C'est vraiment l'illustration du Bar-Tshuva, c'est-à-dire qu'il est dans la même condition, il résiste vraiment. Oui, mais il ne va pas dans son Rambam, oui, je ne sais pas. Maintenant, s'il ne revient vers Hachem que lorsqu'il est un peu âgé, c'est-à-dire qu'il n'a plus vraiment la force, il n'a plus vraiment la même passion, on a bien compris. Et donc, il ne peut plus recommencer à faire l'erreur. Bon, ce n'est pas la meilleure Tshuva, c'est quand même un mal Tshuva. Maintenant, on comprend bien que, je ne sais pas, une Tshuva, il ne peut plus le faire comme avant. Il n'a plus la même passion, il n'a plus la même force, etc. Et même s'il a transgressé toute sa vie, et il a fait Tshuva le jour de sa mort, et qu'il meurt en ayant fait Tshuva, Eh bien, tous ses péchés lui seront pardonnés. C'est ce qu'on a dit, Shabbat. Ça, c'est ce que dit le Rambam. OK. Donc, en vérité... Alors, en vérité, c'est quelqu'un qui va transformer tout son passé, il le transforme en mitzvot. On se rappelle du Talmud, s'il revient par crainte, il y a plusieurs niveaux, ses péchés se transforment en faute involontaire. Si c'est par amour, il revient vers Dieu, ses péchés se transforment en mérite. OK. Alors, mahi, à Tshuva, nous dit le Rambam. Quelle est la définition de la Tshuva ? Première définition, chez Azov, achote, cheto, c'est que le fauteur, le pécheur, doit abandonner son erreur, sa faute. Il doit l'enlever de sa pensée, et il doit décider en son cœur de ne plus récidiver. Ça, c'est le premier point. Donc, déjà, il doit abandonner son erreur. Donc, il doit déjà comprendre qu'il a fauté. Il doit abandonner son erreur. Il doit regretter son passé. Qui a-charié chouvi ni khamti. Il regrette. Alors, ça, c'est très dur de regretter, parce que quand tu as profité pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou toute une vie de telle ou telle chose, c'est quand même… Je trouve que dans la Tshuva, parce que des fois, tu prends la résolution, tu changes de vie. Tu te dis, bon, allez, c'est bon, j'ai fait ça, maintenant j'ai 40 ans, je vais changer un petit peu. Mais de là à regretter le passé, franchement, je trouve que dans la définition de la Tshuva, je trouve que ce n'est pas simple. Ça veut dire que tu as vraiment assimilé le fait que c'était une véritable erreur. Pourtant, il a kiffé. Il a fait des restaurants, il a fait des trucs, il a fait des sorties. Il a transgressé le Shabbat, mais en fait, il a fait des kiffes à côté. Donc, il prend vraiment la résolution. Je trouve que c'est un degré dans la Tshuva qui est énorme, qui est vraiment énorme. Une fois que je suis revenu, j'ai regretté. La notion de regret, je trouve que c'est une dimension sur laquelle on pourrait parler très longtemps. Yonel, tu es avec nous ou pas ? C'est pas compatible. C'est ça la Tshuva, c'est de regretter le passé. Alors attends, on va expliquer. Non, Ravis, tu fais la Tshuva parce que tu as fait une erreur. Et d'un côté, tu dis, tu regrettes ton passé. Ou il regrette ce qu'il a fait. À mon avis, à cause de ce qu'il n'a pas assez dormi, à mon avis. Donc, celui qui connaît Hachem, celui qui connaît les choses cachées d'Hachem, les choses cachées des hommes, c'est-à-dire Dieu, il doit, Il témoignera qu'il ne reprendra plus la faute. D'accord, toujours. Et il faut aussi, pas seulement l'avoir en pensée, il faut faire le vidouille. Alors, on a beaucoup parlé hier du vidouille d'Evarim, ce qui est une mitzatassée, on dit le Rambam, de la Torah, en commande positive. C'est marqué dans la Torah, ils vont exprimer, pas juste pensée, mais exprimer l'erreur. Vous savez que dans une forme de thérapie, c'est aussi important. Quand tu es dans un couple, avec tes enfants, dans une profession, il faut aussi, pour extirper la chose, il faut aussi l'exprimer. Donc, l'exprimer, c'est déjà une forme de réparation. Donc, il faut que tu exprimes. Le vidouille d'Evarim, ce qu'on a dit ce matin, il nous dit, le Rambam, chapitre 2, verset Al-Akha 3. Celui qui fait le vidouille par des paroles, il fait les séchotes. En vérité, au fond de lui, il va recommencer les erreurs. Bon, alors, il faut l'encourager à venir aux séchotes, évidemment. Tout le monde a le mérite de venir aux séchotes, comme nous ce matin. Et on vous félicite. Mais, il n'est pas vraiment dans la vraie définition de la Téchoua. S'il n'a pas déterminé dans son cœur, de ne pas abandonner l'erreur. C'est comme s'il se trempe au mikveh, on a dit hier matin, avec Shéretz Beyado, avec un reptile. Le reptile contracte l'impureté. Donc, c'est-à-dire qu'il est en connexion avec l'impureté, et il veut se tremper encore. Bon, ce n'est pas à top, on l'a compris. Au modé, Verosev, Yeroukham, nous dit le verset, celui qui reconnaît, David, Verosev, et qui abandonne le péché, Yeroukham, il aura la pitié d'Hachem. On a expliqué qu'il va falloir bien exprimer le péché, d'où on l'apprend dans la faute du vodeur. Dans la faute du vodeur, c'est marqué, Il a exprimé vraiment l'erreur de la faute du vodeur. Midarka Tshuva, nous dit le Rambam, parmi les cheminements pour arriver à la Tshuva, au retour, d'accord ? Ben, le retour, le retour de. Silyot Achav, d'accord ? Celui qui doit faire Tshuva, il doit, Tso'aektamid, il doit crier, crier vers Hachem, il finit Hachem, il frit en pleurant, et même pleurer, ça fait partie, encore une fois, si tu ne pleures pas, ça veut dire que tu ne ressens pas profondément. Et si tu ne ressens pas, tu n'as pas fait une vraie Tshuva. Parce que la notion de regret et de pleur, ça veut dire que tu ressens vraiment profondément. Donc ce qu'on demande, c'est le ressenti. Et donc tu vas crier vers Hachem, tu vas pleurer, tu vas supplier, tu vas faire la sedaka selon tes moyens. Comme nous dit souvent le Baal à Tanya, il nous dit la chose suivante, il nous dit qu'en vérité, le Baal à Tanya, il nous dit qu'on devrait donner tant et tant de sedaka dans le Tanya, par rapport aux jours. Vous savez que le Rizel, il avait enseigné que si on fait telle faute, il faut jeûner tant de jours de jeûne. On n'a plus la possibilité. Pour certaines faute, c'est 80 jours de jeûne, pour d'autres, c'est 300, 200. Donc en fait, on n'a pas conscience des fois des péchés. Donc il dit, tu vas les rattraper par rapport à une sedaka qui correspond à chaque jour. Donc admettons, chaque jour c'est 10 euros, tu as fait 10 jours de péché, 100 euros. D'accord ? Tu dis, voilà, si tu donnes 100 euros, c'est par rapport à une capara. Donc chacun, c'est efficace, c'est moyen, c'est la possibilité. Mais il faut aussi qu'il fasse la sedaka dans ce sens-là. C'est un grand khidouche du Baal à Tanya, qu'on peut rattraper les jours de jeûne avec la sedaka, surtout vu les nombres de jours de jeûne. Il avait donné une autre possibilité, le Baal à Tanya, c'est qu'il avait dit qu'on peut jeûner aussi des demi-jeûnes. C'est-à-dire, on jeûne jusqu'à Khadzot. D'accord ? Il fait deux fois lundi matin et mardi matin jusqu'à 13h30. Et après, il avait dû jeûner un jour de jeûne. Non, c'est pas mal. Ça, tu vois, un peu... Non, l'essentiel, c'est la prise de conscience et l'expression de cette prise de conscience. Oui, mais il faut qu'il paye. Oui, oui, voilà. Il faut qu'il paye. Parce que la Téchouvin, elle est bonne, mais à la fin, il faut exprimer la chose concrètement. Bien sûr. Parce que, si vous voulez, si tu restes dans le côté intellectuel uniquement, ça ne peut pas marcher. Il faut aussi que le gars, il passe à la caisse. Il va se séparer de la chose sur laquelle il a fauté. Et puis, voilà. Et en tous les cas, on voit chez deux grands sages en Torah, je crois que c'est près du Hida, le Hida aussi. Chez Galoute, il s'est marqué que la Galoute, l'exil, le Hida est parti d'un endroit à l'autre endroit. Il a écrit tout un livre, Rav Haim David Azoulay, sur ses exils. D'ailleurs, même, il était une fois en France. Il a écrit ce qu'il a vu à la bibliothèque de France de l'époque il y a plus de 200 ans. Il était à Londres, il était dans plusieurs pays. Et pourquoi ? Parce que l'exil, le fait de s'exiler, les gens ne te connaissent pas. Donc, il va falloir recommencer à zéro. Donc, c'est une forme d'expiation. Ça pardonne le péché. L'exil pardonne le péché. Et c'est pour ça que ça aussi, on peut faire tout un cours dessus, c'est pour ça qu'on est parti en exil, pour, quelque part, réapprendre et recommencer et donc repartir à zéro. Pourquoi ? Parce que ça va lui entraîner à se soumettre. Parce que, quand tu ne connais personne, il faut tout redémarrer. Il va falloir te soumettre à un certain système, à être humble et au cheval rouar et avoir une humilité. Ouzhwar Gadol, c'est un grand louange, celui qui fait teshova, de faire un vidouil en public, et de faire savoir ses péchés à ce public. Il a fouetté vis-à-vis de son prochain, il va dévoiler ses péchés vis-à-vis des autres. et il va leur dire « J'ai péché » il va dire en public par rapport à telle personne et donc voilà ce que je lui ai fait et maintenant je fais teshova. Il ne fait pas savoir ce qu'il a fouetté vis-à-vis de son prochain, mais il couvre ses péchés. Cette tishvah n'est pas complète. Quand est-ce qu'on a dit cela, qu'il va falloir dévoiler ses péchés par rapport aux autres, c'est concernant les péchés d'un homme vis-à-vis de son prochain. Il a volé, il lui a fait honte, il a... Je ne sais pas moi. Les péchés vis-à-vis d'Hachem et non s'arrêt les farsem. Un tzmo, ça c'est ça. Il n'y a pas besoin d'être m'effarsem au-tam, de les publier. Il n'y a pas besoin, c'est entre lui et Dieu. Donc ça, c'est un problème personnel. Et c'est m'effarsem. Il fait, tu vois, par rapport à Dieu, il explique ses péchés. Évidemment, parce que c'est marqué dans un verset. Tu vas cacher le chet, le péché. Là, c'est entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu, c'est un problème personnel. Afal, puis j'ai la teshuvah, tzaka. On y arrive maintenant au mois d'Elul, Abrahamim, le mois de la Miséricorde, le mois du retour, quelques jours avant, quelques semaines avant Rosh Hashanah et bien sûr avant Kippour. Bien que la teshuvah et que le cri soit bien pour le monde, il y a dix jours entre Rosh Hashanah et Kippour qui sont encore meilleurs, qui sont mieux. Et là, on est tout de suite exaucé. Les dix jours, évidemment, on a bien compris, c'est entre Rosh Hashanah et Kippour parce que c'est marqué « Dirshu Hachem, Behimad Seho, c'est l'Aftara du Shabbat Shuvah, rechercher l'Éternel à l'endroit où il se trouve. » Et l'Agmara dans Rosh Hashanah interprète ce verset en disant que l'endroit où il se trouve, c'est entre Rosh Hashanah et Kippour. Alors là, c'est un grand fédouche. Le Rambam cite le Talmud dans Rosh Hashanah. Écoutez bien ce fédouche. La force d'un particulier entre Rosh Hashanah et Kippour, d'un particulier qui fait tes jours, équivaut à la force d'un public pendant le reste de l'année. Femme, tout le monde ? Non. Donc, entre Rosh Hashanah et Kippour, tu fais tes chouvas seul, tu as autant de force qu'au mois de janvier si on était un minyan pour te montrer la puissance de faire tes chouvas entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est pas beau ça ? Quand on dit ça, c'est un yachid. Ça veut dire que tu peux le trouver à l'endroit où il se trouve. C'est entre Rosh Hashanah et Kippour. Aval Bet-Tzibour, mais si c'est une communauté, alors c'est aussi, d'un autre côté, c'est très puissant. On n'a pas franchement besoin de Rosh Hashanah et Kippour. C'est tout le temps où le tzibour va faire tes chouvas. Ils seront, et ils vont crier avec un cœur qui est parfait, qui est entier, et vont être répandus, exaucés. Ça peut montrer d'un autre côté la force d'un tzibour. Le tzibour, peu importe la circonstance, il se réunit, on s'est trompé, on a fait des erreurs, allez, dix personnes, on fait tes chouvas, comme ils font en Rosh Hashanah et Kippour, ils font en Vinou Malkinou lorsqu'il n'y a pas de pluie, lorsqu'il y a la guerre, lorsqu'il y a des problèmes. C'est la force d'un tzibour. Mais d'un autre côté, ça te montre aussi la particularité entre Rosh Hashanah et Kippour de faire tes chouvas à filou yachid. C'est incroyable. Si vous voyez, il y a l'idée. Yoma Kippourim Ouzman Chouvalé Cholé Lakol les yachid ve l'arabim. Yoma Kippourim, le jour des pardons, c'est le jour de Kippour, bien sûr. Parce que c'est marqué, j'ai vu dans la prophétie de Yisharia, c'est marqué Arie Sha'ag Milo Yira. Alors c'est quoi les otiotes de Arie ? Le lion qui rugit Albert, qui n'a pas peur. Milo Yira. C'est quoi otiotes Arie ? Déjà David ? Alors mercredi matin. Avec un bon café, s'il te plaît. Tu es obligé d'y aller. Arie otiotes, Aleph Elul, Resh Rosh Hashanah, Yod Yoma Kippourim, He, Soukho, non. He, Adonase Lichot, He, Oshanaraba. Arie Sha'ag Milo Yira. Elle est belle ou pas ? Le lion, il rugit. Qui ? Hazak, Albert. Demain matin, c'est 6h Albert. Ouais, je vais en Martinique. Il voyage tout le temps. Je vais en respect. Hazak, mes amitiés. Hazak. Je vous tiens ma révérence. Alors, Arie, Sha'ag, Milo Yira, Arie, ce sont les lettres de Arie, de Aleph, Elul, Resh, Rosh Hashanah. C'est beau ça ou pas ? Yod Yoma Kippourim, He, c'est Rosh Hashanaraba. Ça veut dire qu'on a, on a toutes ces, qui ne peut pas craindre devant ces moments aussi forts ? Tu viens de, votre journée, tu viens devant Rosh Hashanah, tu viens, alors venez, venez juste, on fait un Kaddish, on vous libère. Eh bien, il y a Hananiya, benneka Shomber. Asala, le Kaddash, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, c'est demain, c'est quoi. Il y a qu'il dit le Torah, mais il y a un diya Hazak, on va à la suite demain, si tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada,